Jordan adore les chats. Bien qu'elle s'occupe déjà de beaucoup de chats, elle ne peut refuser d'en adopter encore plus. Après avoir déménagé dans une maison plus grande, elle commence à adopter des chats à un taux constant. Le nombre de chats dans la maison de Jordan, c'est fonction du temps en jour à partir du moment où elle a déménagé, t, est représenté par le graphe ci-contre. Donc cette Jordan, elle continue à adopter des chats sans arrêt. Sa maison, sa nouvelle maison, se remplit de plus en plus de chats. Bon, si on veut être réaliste, il faut bien que ça s'arrête à un moment, mais ici on nous dit qu'elle continue à les adopter à un taux constant. Et on veut savoir ici quelle proposition est vraie. Alors la première, Jordan avait 10 chats quand elle a déménagé. Alors voyons, ici en abscisse, on a le temps en jour à partir du moment où elle a déménagé. Donc à zéro, ici, c'est pile quand elle a déménagé dans sa nouvelle maison. En ordonnée, on a le nombre de chats. Et on dirait bien qu'en effet, elle avait 10 chats quand elle a déménagé. Donc cette première partie est vraie. Jordan avait 10 chats quand elle a déménagé. Et après, elle a adopté 2 chats par jour. Pour vérifier ça, on a besoin de connaître son taux d'adoption de chats. Autrement dit, le taux de variation du nombre de chats dans sa maison par rapport au temps. Donc on sait que ce point-là, c'est le point 0,10, fait bien partie de cette droite. Au début, elle avait déjà 10 chats. Ce qui est plus cassé pour moi, mais voyons combien de chats elle a adopté. Pour ça, on cherche un autre point facile à lire, c'est-à-dire avec des coordonnées entières. Alors, on dirait que ce point-là, c'est bon. C'est le point 15,40. Le point 15,40. Donc, quand 15 jours s'écoulent, puisqu'on est à 15 sur l'axe des abscisses. Quand 15 jours s'écoulent, donc la variation du temps, c'est 15. Combien de chats Jordan a-t-elle adopté ? Eh bien, elle est passée de 10 chats à 40 chats. Donc, elle a adopté 40 moins 10 chats. Elle est passée de 10 à 40 chats. Donc, la variation du nombre de chats dans sa maison, c'est donc 30. Donc, le taux de variation du nombre de chats par rapport au temps, c'est donc 30 sur 15, c'est égal à 2. 2 chats par jour, elle adopte 2 chats par jour. Après 15 jours, elle a 30 chats en plus. Elle est passée de 10 chats à 40 chats en 15 jours. Elle adopte donc 2 chats par jour. Donc, cette première proposition est correcte. Jordan avait 10 chats quand elle a déménagé et après, elle a adopté 2 chats par jour. On nous demande de choisir qu'une seule proposition, mais on va quand même vérifier les autres. Elle avait 3 chats quand elle a déménagé. Eh bien, ce n'est pas vrai. 3, c'est à peu près par ici. Nous, on est à 10, donc on peut déjà éliminer cette proposition. Ce n'est pas vrai. Elle avait 10 chats quand elle a déménagé. Ensuite, elle avait 10 chats quand elle a déménagé. Donc, ça, c'est correct. Et après, elle a adopté 1 chat tous les 2 jours. Donc, ça voudrait dire 1 demi-chat par jour. Et on sait que c'est faux, puisqu'on sait qu'elle adopte 2 chats par jour. Et après 15 jours, elle avait 30 chats en plus. Donc, ça, c'est faux. Elle adopte 2 chats par jour et non pas 1 chat tous les 2 jours. Et enfin, elle avait 3 chats quand elle a déménagé. On s'arrête là. On sait que c'est faux. 1. 1. 2. 2. 3.